Une journée de journaliste commence par la recherche de sujets. Olivier Courte et ses collègues trouvent des idées dans la presse. Une des trouvailles de la matinée, les chevaux de race franche-montagne dans la police genevoise. Là ils nous disent que la police du canton de Genève va acheter un deux spécimens, inaugurer en grande pompe sa nouvelle brigade équestre à la fin du mois de mai. Les Genevois nous font l'inauguration, puis la première parade de cette brigade, puis nous on va voir l'éleveur. Mais avant de se lancer sur un nouveau sujet, Olivier Courte doit terminer celui d'aujourd'hui. Pas toujours facile de trouver des idées de reportage dans la région du Jura-Jura-Bernois. Ici, la population est plus timide que dans l'arc lémanique, où le journaliste a travaillé durant plusieurs années. Les gens n'osent pas forcément s'approcher de nous, les journalistes, et nous diraient « mais dis donc j'ai fait un truc, ou je suis en train de préparer quelque chose », ce qui se fait plus facilement ailleurs. On doit plus aller à la rencontre des gens et peut-être plus « provoquer » les choses. Maintenant, direction de l'aimont pour tourner un face-caméra sur une thématique concernant le Jura et le Jura-Bernois. Olivier Courte a remarqué dans le cadre de son travail que ces deux régions sont rarement différenciées de l'extérieur. On doit se battre, je ne veux pas dire tous les jours, mais on doit se battre régulièrement pour dire que Malraix, c'est dans le canton de Berne et pour dire que Boncourt, c'est dans le canton du Jura. À Genève et à Lausanne, c'est parfois pas connu du tout. Pas du tout. Le journaliste estime qu'une nouvelle identité comme Grand Chasseral pourrait rectifier le tir. Olivier Courte pense même que la marque pourrait aider à mieux unir les différentes régions du Jura bernois. Si de l'extérieur, la région est perçue comme une, forcément, les gens de la région concernés se sentiront mieux considérés. Tous connaissent Chasseral, tout le monde connaît cette antenne. Si la région est désormais mieux perçue à l'extérieur, alors forcément, les gens d'ici seront plus fiers. De retour dans les locaux de la RTS à Moutier, le journaliste et son monteur apportent les dernières finitions au reportage. Il sera diffusé lors du journal de midi. Olivier Courte est, quant à lui, attendu ce jeudi à Tramelan pour le débat à Péricipe sur la marque Grand Chasseral.